bon 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 les amis je suis de retour après mes vacances des péripéties que vous allez pouvoir voir dans la chaîne monsieur et madame la fleur on y va on s'éclate on fait des vlogs tous les lundis les mecs ça va être cool regardez checker tout le jour on fait des trucs stylés alors ça va être vidéo un peu spécial spéciale nose à part deux trois petites conneries mais concrètement on va être que sur du nose je veux commencer le panneau comme ça hop après on part directement crescendo ok on fait comme ça allez commencer au plus simple j'ai fait un petit concours sur le gaumont vers chez moi comme on la belge sur instagram du coup j'ai gagné un petit prix ça pourrait pas grand chose c'est déjà sympa de j'ai gagné quelque chose dès que j'aimais rien donc j'ai gagné aladdin version peluche voilà pour ça sympa voilà en tout cas j'ai gagné ça à faire sur mon meuble donc ça va super bien sur amazon le kickboxer version blu ray de esc très content qu'il fasse quelques éditions en master et tout donc très belle pièce très content pour un film extra culte de mon enfance comme d'habitude des petites photos sur le côté pour illustrer un peu mieux l'objet je suis extrêmement content de l'avoir rentré voilà ce qui n'empêche rien que je garderai le dvd parce que kickboxer sera un des grands films d'action de mon enfance si c'était peut-être le film peut-être que j'ai le plus vu dans ma vie quoi donc je ne comprends pas pourquoi j'ai vu ce film là grand culte du vandal on part sur une petite figurine transversion que j'ai chopé à nose donc de la collection five stars c'est fangopop pareil qui fait ces versions là donc je vais vous mettre la mike là celle que j'aime prendre là juste là en photo et je vous mettrai en temps la collection il n'y en a que cinq comme dit la collection je cherche les autres je les cherche je sais qu'ils apparemment ils sont dans les nose difficile à trouver beaucoup me disent que j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas ils sont difficiles à trouver quand même donc je suis très content mais il était en dessous du bac voilà on va partir crescendo là maintenant on est sur le vif du sujet blu ray de nose il y a eu du costaud je vous le dis il y a eu du costaud qui est arrivé donc j'ai commencé à faire j'ai deux noms si vous voulez sur toulouse j'en ai pas grand chose je vais pas vous mentir on va dire neuf chances sur 10 c'est pas ouf ce que j'ai trouvé en ce moment c'était pas ouf mais j'ai quand même trouvé le stranger thing et trois bourrets plutôt intéressant voilà donc un film avec deltoro je sais pas j'ai vu deltoro je dis allez pourquoi pas on peut s'essayer pour deux euros si c'est naze au mieux ça part à la vente c'est pas très très grave le batman hier one donc ça parait pour deux euros je trouve ça extrêmement correct et puis voilà j'ai pas aussi le retour juste là deux euros donc deux euros le bourré batman je trouve ça vraiment bon à savoir que j'ai fait un premier nose où lui était en dvd j'ai hésité à le prendre je l'ai pas pris j'ai fait l'autre juste après voilà ils sont à 20 minutes chacun j'ai eu pas tout le temps ou deux en fait d'un coup et du coup j'ai trouvé ces deux là en blu ray donc j'ai bien fait pas aller prendre mon dvd et et du coup j'ai fait appel un peu à au dessus donc j'ai fait appel à patrick ce que je sais qu'il annonce à côté on arrive à s'arranger toujours s'ils trouvent des trucs pour moi voilà moi je lui donne le billet comme ça il me les envoie et tout on se paypal on s'arrange comme ça avec patrick et là pour le coup chez lui je sais qu'il ya souvent du lourd et encore une fois elle m'a prouvé qu'il ya vraiment du lourd je pense que vous allez voir sur plusieurs chaînes d'art magique up il en a présenté pas beaucoup ont présenté beaucoup de deux choses aux noz avec tous les styles beaucoup warner voilà donc il y en a un en ps je le présenterai dans une future vidéo voilà c'est c'est juste que ça vient de nose à la même période mais ça sera dans une future vidéo à charles la joie donc que je vous présenterai du vraiment d'un kirk voilà si vous 7 euros 99 à nose très content de la voix passe le plus grand chez d'oeuvre de christopher molan mais n'empêche je pense qu'au partir du deuxième visionnage on y voit un peu les traits du film on y comprend un peu le puzzle voilà il n'y a pas vraiment d'histoires concrètement mais c'est un peu une émotion de peur vis-à-vis de ce moment de guerre qui veulent survivre en tout cas et c'est très compliqué donc il ya très peu de chances de s'en sortir donc ça reste quand même un film puissant mais passer à printemps c'est là je passe c'est un peu compliqué ensuite lolita un film que je n'ai pas vu de stanley kubrick que du coup ça va me permettre de pouvoir le regarder je sais que stanley kubrick à chaque fois que je bats un film de sa filmo c'est toujours grandiose je dis pas qu'il n'est pas un film comme chiccoque mais quand on voit un film de 2 en tout cas même si c'est des vieux film pas comme on dirait ils ont une façon de savoir filmer les choses tellement c'est une peinture tellement c'est beau en fait tellement c'est photographié que mais on ne peut que prendre son pied en fait donc si on est un peu signifié je dis pas qu'on aime tous les films de ces réalisateurs là on ne peut que apprécier ces beaux films en fait jusqu'à j'ai très très peu vu les films voilà c'est vrai que j'en ai vu un petit peu plus parce qu'on verra plus le monde plus populaire dans un sens voilà mais ça reste de gros réel et là ce film de stanley kubrick je ne l'ai pas vu et je vais le voir d'ici très très peu de temps parce que voilà stanley kubrick faut que j'oie tous ces films c'est normal empire of the sun voilà un film de steven pilberg donc ils sont tous à 4,99 euros enfin les steelbooks donc on est vraiment c'est impeccable on est sur du bon tarif quoi donc à savoir qu'ils sont à 15 euros encore sur amazon ils sont pas très chers ils sont à prix correct on va dire mais bon nous avons à 5 euros on est d'accord c'est quand même un peu mieux orange mécanique voilà encore du stanley kubrick dans le warland je crois qu'il y a beaucoup de stanley kubrick d'ailleurs non quoi que je vous dis ça il y a aussi du pas mal de christopher de la inception interstellar peut-être c'est tout je crois qu'il y en a quand même plus de lui donc orange mécanique des affranchis donc très gros classique à sorte que c'est mon film préféré de martin scorsese martin scorsese très grand réalisateur il est vrai que des fois il fait des films un peu barbants ça peut arriver des fois que c'est un peu barbant ces films mais des fois on sait pas ce qui se passe il te sort un film dans notre univers c'est juste impressionnant genre il ya un film je sais pas comment vous dire c'est pas un film qui m'a fait kiffer en soi mais par contre j'ai kiffé autre chose c'était la mise en scène c'est taxi driver voilà je trouve la mise en scène j'ai pris mon pied monstre un petit peu un petit peu chiant on va pas se mentir mais tellement que c'était impeccable du coup j'ai pris un pied fou quoi donc les affranchis voilà les affranchis un chef d'oeuvre c'est un film je peux le mater le remater il me saoulera jamais quoi c'est la narration est tellement bien fait les personnages sont tellement attachants et joe pc il méritait son oscar pour pouvoir vous donner ma chance au film matrix ce que je vous cache pas j'ai vu quand j'étais petit j'avais pas aimé j'avais pas aimé donc ça me permet de redonner sa chance à matrix écoutez on verra bien si j'aime voilà mon but voilà c'est un peu d'avoir toute la collection des warner voilà donc matrix je sais que c'est un grand chef d'oeuvre je sais que ça a marqué le schéma mais les frères ou sœurs wawski tout ce que vous voulez j'ai du mal avec leur cinéma je ne suis vraiment pas fan je déteste tous leurs films ils n'ont pas fait beaucoup mais je déteste tous leurs films donc peut-être que si je remarque matrix j'arrive à kiffer voilà au moins il y en aura un au moins que j'aime donc baignures baignures voilà pareil un vieux film j'ai vu il y a très 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 longtemps j'étais petit c'était mon père qui me l'avait montré donc je n'ai aucun souvenir de ce film là et j'ai vraiment beaucoup envie de le revoir parce que baignures c'est un monument du cinéma on peut le dire un monument warner donc si c'est un gros monument qu'il faut que je rattrape très très vite savoir que dans les warner j'aime beaucoup en plus ces visuels qu'ils ont devant effectivement derrière sont pas emballés on n'est pas sur du lourd derrière mais je trouve que les visuels de face quoi sont très joli très original donc extrêmement content de pouvoir les détenir donc savoir que j'avais déjà exception et interstellar voilà je pense pas en avoir eu d'autres niveau des warner après que j'avais déjà je trouve que même interstellar magnifique quoi le vaisseau avec la luminosité et tout est vraiment exceptionnel on part s'attaque donc je remercie et je remercie mon ami patrick voilà donc celui-là il me l'a offert voilà pour la petite anecdote il s'était occupé du premier lot là donc il y en a encore un autre qui était de ce lot là je vous montrerai après ce que c'était le style que je voulais le plus voilà avec un autre qui n'aimait pas malheureusement que je voulais le plus à nos du coup ce qui s'est passé c'est qu'il m'a fait un peu une nice je lui dis non qu'on part s'attaque jusqu'au bout là je lui dis non peut-être au début je voulais peut-être pas tous les avoirs je dis non vas-y je prends ça il m'a fait un premier renvoi et après je lui demandais je lui demandais s'il devait le temps de passer et en récupérer un s'il y est toujours chez lui et écoutez c'est vraiment réactif quoi c'est-à-dire c'est qu'il l'a appris directement dans la journée ils l'auraient dans la semaine enfin impeccable voilà je te l'offre bien les prochaines ce cadeau et tout donc voilà on rencontre des belles personnes comme ça donc j'avoue que c'est assez cool c'est plutôt cool je suis très content donc merci encore pat pour tout ça voilà et du coup voilà moi à la base c'était vraiment pour celui-là le c-book des grimmings gros classique j'ai j'adore l'image j'adore la colométrie le fait que c'est un verre j'adore franchement pour un grand classique donc en ps c'était celui-là que vous voulez et les goonies les goonies nulle part voilà donc il ya quand même les grimmings je suis extrêmement content celui-là je voulais le plus et voilà je peux que dire que je suis content quoi j'aurais bien aimé par contre qu'ils fassent les grimmings ceux 2 vous voyez donc matrix ils ont fait que le 1 ils auraient pu faire le 2 et le 3 bon après c'est pas très très grave ils ont voulu mettre les plus grands classiques mais du coup ça c'est un petit peu dommage je pense qu'on aurait pu faire un super visuel aussi pour le 2 je l'aurai mis plutôt rouge je pense le visuel du 2 bon c'est pas très grave je suis très 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 content de l'avoir donc du coup les amis mes vidéos finies de mes derniers achats ça qu'à chaque fois je tarde à faire des vidéos là je pense que je vais en tourner plusieurs donc soyez pas choqués vous allez voir plusieurs fois le même t-shirt et pas con voilà donc là je vais vous faire quelques vidéos j'espère que ça va vous plaire en tout cas là j'ai fait une grosse rentrée donc la prochaine vidéo à chat je pense pas que ça sera demain voilà je préfère présenter plusieurs choses d'un coup en tout cas j'espère que vous a totalement plus à très bientôt ouais